coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais unboxer plusieurs dp de chez them and our club j'en ai pas mal pour lesquels je n'ai pas encore fait de unboxing sur la chaîne donc je vais en prendre au hasard en bas et j'en ai reçu quelques-uns aujourd'hui je vais filmer certainement durant toute la semaine en fait et monter la vidéo pour que tout soit ensemble donc ça se pourrait je vous le dis de suite ça se pourrait que du coup parce que je porte ça soit différent parce que je vais filmer ça sur plusieurs jours et monter la vidéo ou monter les vidéos ensemble pour que ça fasse une vidéo pour la chaîne je voulais juste le mentionner en fait donc c'est ça j'espère filmer un unboxing par jour donc peut-être que vous allez avoir quatre ou cinq dp dans cette vidéo mais je me suis dit ben il y en a pas mal donc je pense que ça serait cool de tout combiner et moi je monterai la vidéo au fur et à mesure alors aujourd'hui on regarde aujourd'hui on commence je devrais dire par un dp que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs tout à l'heure il ya quelques minutes de ça que j'ai acheté c'était pas pendant les soldes du black friday non parce que là je filme même pendant que je suis en vacances donc quoi j'ai dû commande j'ai dû faire cette commande il ya une ou deux semaines de ça en fait et j'ai reçu trois dp donc ouais ça se pourrait que je vous montre les trois dp que j'ai reçu plus un autre qu'il y en bas alors premier dp qu'on va regarder du coup c'est un diamant carré je prends mon thé en même temps donc je vais faire des petites poses pour pour boire mon thé donc oui dp dp en diamant carré comme je l'ai dit qui s'appelle avéliade autumn de néné thomas et elle est trop belle elle est très jolie et j'attendais de voir un une vidéo sur youtube ou une revue sur leur site en fait pour voir la conversion de cette image donc je l'ai vu sur une chaîne youtube mais je ne sais plus de qui malheureusement je sais plus qu'est ce qu'un box c'est ça mais elle est très belle donc comme j'ai dit diamant carré 56 par 71 et elle contient des abeilles je ne vais pas rentrer dans les détails les détails vous pouvez les trouver dans les vidéos de sneak peek qui sortent le vendredi sur la chaîne c'est les dp que diamond art club m'envoie en fait et que je présente le vendredi et là je vais vraiment dans les détails mais dans cette vidéo on va on va aller un peu plus vite ben un peu plus vite vous allez voir quand même pas mal de dp mais ouais je vais pas rentrer dans tous les détails de la boîte et tout donc première chose avant de poser la boîte comme d'hab on a la petite étiquette autocollante avec le nom de l'image le nom de l'artiste de type de diamant et la taille du dp et c'est autocollant vous pouvez le mettre dans un caillé de suivi ou là où vous voulez moi je le mets ici sur le rebord de la boîte parce que j'empile les boîtes ensuite le tourquet alors le tourquet je tiens à préciser quand même là pour les dp qu'ils sortent en fait toutes les semaines maintenant je pense qu'on a ces tourquettes là là du coup ils ont un washi tape et un aimant plus si vous achetez des dp qui sont sur le site depuis un certain temps ça se pourrait que le tourquet ne ressemble pas à ça que ça soit l'ancien donc si vous voulez le savoir si vous voulez savoir quel genre de tourquet vous allez recevoir je vous conseille de les contacter parce que moi je serai pas en mesure de vous le dire donc moi je suis juste intéressé de voir ok bon vous savez quoi je vais vous le montrer pour le premier pour le premier dp et ensuite on va passer pour les prochains comme ça ça va aller plus vite donc on a un placeur simple placeur multiple de 4 on a le placeur de 7 donc c'est là que vous allez mettre la cire et que vous allez mettre plusieurs diamants ça c'est pour mettre comme ça vous l'enfiler sur le stylet elle rentre cette mousse donc vous voyez vous tirez un petit peu voilà vous la mettez là ça permet de rendre ça plus confortable quand vous faites du dp donc les placeurs on les a vu la cire elle est là dans ce contenant voilà n'oubliez pas pour ceux qui commencent à faire du dp il ya une petite j'arrive pas à enlever il fait froid dehors donc je pense que aïe 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 ouais je pense que c'est le froid en fait de l'extérieur qui fait que la cire d'ailleurs la cire elle est elle est froide 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 j'essaie d'enlever j'y arrive pas parce que moi la fin des unboxing je trie tout ça en fait dans différentes boîtes mais voyez un petit morceau de plastique au dessus que j'arrive pas enlever certainement parce que la cire est trop froide j'essaie un mais voilà là vous voyez ça là vous voulez l'enlever un avant de mettre de tremper votre stylet là dedans vous voulez pas de plastique dans votre stylet donc voilà pour ça ensuite il vous donne le plateau là dans ce cas là j'ai un plateau blanc on dirait que les autres plateaux transparents avec des paillettes il est un peu plus grand mais peut-être que je me trompe plateau blanc avec le stopper que vous pouvez mettre juste là ça ça évite que les diamants ils partent quand vous agiter votre plateau il y a avec des diamants carrés je tiens à préciser c'est que les diamants carrés une pince en bout point de chou voilà des sachets refermable et c'est ça que je vous disais donc dans les nouveaux tourquets des nouveaux dp qui sortent il y a le washi tape et il y a l'aimant alors washi tape il ressemble à ça donc vous ça se pourrait que si vous achetez ce kit vous n'ayez pas ce washi tape là que vous en ayez un autre celui là il est trop beau et il s'agence super bien avec le dp je l'ai pas encore celui là donc ça pour ceux qui se demandent mais qu'est ce que tu fais avec ça vous voyez le on voit là que l'image elle s'arrête là vous voyez la délimitation de l'image et bien souvent autour de l'image un petit peu de colle qui dépasse et du coup sur l'excès de colle moi je mets le washi tape et je l'utilise pour faire des sections aussi éléments je ne l'ai jamais eu mais qu'il est cute celui là regardez là regardez le pardon le petit lapin avec la fraise et ça je vais vous montrer comment l'utiliser dans une petite minute voilà alors je vais ranger tout ça on va regarder la toile je pense que c'est ce qui intéresse le plus les personnes à voir la toile la conversion et les couleurs donc on va passer à travers toutes les couleurs pour chaque dp alors la toile elle se présente là dedans les diamants sont là dedans aussi si vous vous demandez mais ils sont les diamants ils sont enroulés la toile est enroulée autour des diamants fait là les toiles sont très douce un chef d'amène art club c'est très 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 doux c'est tout fini vous voyez c'est tout ondulé les petits trous pour éviter que ça s'effrite c'est de super bonne qualité alors oh waouh il va falloir que je dézoome je pense elle est belle elle est magnifique voilà je pense que ça va être mieux là regardez comme elle est belle oh my god je l'adore je l'adore je l'adore 65 couleurs waouh regardez cette beauté moi qui adore les portraits les fleurs tout ça ben bon j'avoue que c'est pas des fleurs c'est des branches avec des des feuilles de différentes couleurs mais pareil quoi moi c'est tout à fait le type d'image que j'aime que j'aime faire en diamond painting on a comme d'hab le petit fascicule je vais passer à travers vite fait pour vous montrer qu'est ce que c'est mais pour les autres kits on va on va passer cette partie là donc je vais refaire une mise au point donc ça vous dit merci de engie qui est la fondatrice de diamond art club ça vous met un petit une petite liste de ce qui est contenu dans le kit français ici pour le français ça vous donne des conseils et des astuces vous avez aussi un code de 10% juste cela il ya une vidéo qui vous explique comment faire du dp un groupe vip facebook je vous mettrai le lien en barre d'infos on est pas mal à être sur ce groupe maintenant ouais on est on est un grand nombre je sais pas combien là mais c'est un bon groupe ça donc je vous mettrai le lien mais il faut être client faire partie du groupe là ça ça vous explique comment faire du dp en six étapes et finalement vous avez les liens vers les applications pour android et iphone et 20% sur votre première commande via l'application donc voilà pour ça et tant que j'y pense en fait je vais au recyclage au fur et à mesure tant que j'y pense maintenant parce que je crois que dans un unboxing j'ai dû incorporer un petit segment mais ouais pour les amants alors donc ce que vous voulez faire quand vous travaillez sur un diamond painting c'est vraiment pour ceux qui commencent quand vous retirez cette fiche plastique parce que ben le collant il est là la colle est là et ben la fiche plastique vous voyez tac elle a tendance à se rabattre là elle veut pas se rabattre mais quand la tendance à se rabattre et que ça pose un problème ben c'est là vous voulez mettre le petit aimant donc vous enlevez cette partie là que vous mettez en dessous de la toile oups et voilà ça s'est rabattu là là vous rabattez et vous mettez ça et ça vous voyez et ça maintient la fiche plastique là je sais même pas si on voit la fiche plastique elle est rabattue juste là et là du coup vous pouvez me placer vos diamants sans que la fiche se rabattre tout temps donc voilà à quoi ça remet je voulais montrer en début de vidéo et du coup ben je vous montrerai les aimants que j'ai reçu dans les autres titres mais ouais et on a alors comme dans tous les kits de diamond club cette feuille cette feuille que j'adore c'est tout autocollant tout ça c'est autocollant bon je sais pas si je vais arriver va vous le montrer mais ouais ouais si vous enlevez ça vous pouvez coller ça dans un cahier de suivi ça vous donne tout le temps le nom de l'image le nom de l'artiste vous pouvez mettre votre date de début date de fin et il y a généralement une une image de grande taille et de haute résolution en fait elle est magnifique regardez ça j'adore les images de néné fameuse donc ça nous dit bien que c'est du carré ça nous donne la taille en centimètres et en pouces et ça nous donne le numéro de modèle qu'on retrouve là qu'on retrouve là et qu'on retrouve là donc si vous gardez les diamants dans un bac et admettons les toiles dans un portfolio quelque chose vous pouvez retrouver le tout facilement et là donc voilà c'est le nombre de couleurs on a 65 couleurs dans ce dp c'est immense surtout pour le les couleurs en fait dans ce dp je veux dire ce sont quand même des couleurs qui sont assez il ya beaucoup de marron ouais regardez il ya beaucoup de marron de couleurs comme je ne sais même pas comment expliquer ça cette couleur là là mais j'aurais pas pensé avoir autant de couleurs dans ce dp mais ouais on en a beaucoup donc 65 couleurs là dedans la deuxième colonne vous voyez les symboles qu'on va retrouver sur la toile tout ça la deuxième colonne donc voyez j'utilise un petit peu de tout en temps de symboles des chiffres des lettres des petits dessins et la troisième c'est les codes dmc ce sont les mêmes codes qu'on utilise en point de croix dans ce cas là ça va du 117 ou 3861 mais peut-être pour ceux qui sont qui font du point de croix vous vous dites mais quoi que pour le point de croix je pense que vous avez des dmc petits comme ça je suis pas sûr mais avec dame leur club tout ce qui en dessous de 150 donc là on en a trois on a le 117 119 et 141 ce sont des ab pour aurore boréal je vais vous montrer tout à l'heure donc on a un beige un violet et un blanc on voit le blanc qui est là en fait ils mettent une couche à la surface du diamant couche nacrée à le belge il est là on le voit bien d'ailleurs regarde ça les reflets qui à la surface et j'ai dit un violet aussi hein je sais pas où est le violet on regardera ça tout à l'heure donc voilà voilà pour ça et ce qui est cool c'est qu'au niveau des symboles là c'est prédécoupé donc vous pouvez ranger vos diamants dans les sachets refermables qui vous donne ou sur des boîtes et du coup coller ça comme ça vous retrouvez ça facilement parce que les diamants ils viennent en ribambelle vous voyez moi j'aime pas travailler des ribambelle je travaille je transfère tout dans des petits contenants donc voilà pour la la fiche auto collante alors la conversion de l'image elle est magnifique on va je vais dézoomer bien qu'on va perdre du coup un petit peu la mise au point mais c'est pas grave mais regardez ça comme elle est magnifique donc oui on a le slogan si vous voyez ça sur les réseaux sociaux de white mixus parcours c'est du diamond art club il ya deux légendes une ici et une ici sur toutes leurs toiles je pense et ça toutes les informations qu'on vient de voir nom de couleur première colonne deuxième colonne c'est les codes les symboles pardon et troisième c'est les codes dmc on a juste ici un petit texte qui vous explique qu'on a une garantie à vie donc quand vous achetez directement de leur site en fait vous avez une garantie donc si jamais vous avez des problèmes contactez les oh my god là je vois le je vois le confetti je vais m'amuser avec cette toile ils ont des réseaux sociaux je vous mettrai les liens en barre d'infos facebook instagram il y à notre code là de 10% des codes de partout avec eux et là il ya ce qui est super important c'est la licence donc eux ils ont les ok des artistes ils contactent les artistes pour avoir les licences pour les images et pour les convertir en dp donc là dans ce cas là l'artiste c'est néné thomas à travers titre licensing et ils ont converti cette image en 56 par 71 et il ya l'image originale juste là alors est-ce qu'on regarde cette image ou cette conversion alors elle est d'une pure beauté je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais moi je l'adore j'attendais vraiment de voir un unboxing quelque chose pour voir la conversion parce que dame un arco c'est une conversion manuelle qu'ils font c'est à dire que c'est quelqu'un qui est qui fait du du pixel art et du coup à partir d'une image qui crée ben le pixel art d'une image en fait donc c'est 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 une image qui est pixelisé c'est ça que c'est et donc c'est ça c'est quelqu'un qui décide point par point quel dmc mettre et où c'est pour ça que les rendus avec dame un club sont plus sévères en fait et avec d'autres compagnies qui font les rendus digitaux via une application les rendus sont plus naturel alors que eux c'est plus vous voyez comme les branches par exemple elles sont bien définies donc c'est ça c'est un rendu manuel qui font mais elle est pas trop belle je l'adore regarder sa robe elle est magnifique et les dégradés dans sa peau regardez ça je pense que ça va être super beau de temps en temps j'avoue que les dégradés dans les peaux me font un peu peur mais là non pas du tout il n'y a rien qui me choque dans cette image rien du tout tout est magnifique et j'ai vraiment hâte de voir où est ce qu'ils ont mis les ab alors pour les blocs et pour le confetti pour ceux qui veulent savoir donc je le rappelle confetti on en a vu là c'est quand vous changez tout le temps de symboles regardez ça entre le f le y le pourcentage le dollar et tout ça là ça c'est du confetti vous changez tout le temps et le bloc c'est quand vous avez le même symbole par exemple là on retrouve le thé à l'envers mais en même temps en plein milieu vous avez ces symboles là donc confetti c'est difficile à vous montrer sur cette image parce que ben on dirait que c'est plus mais en fait c'est du confetti pour ceux qui aiment le confetti j'ai pas vraiment de blocs à vous montrer des petits petits blocs là il ya un petit bloc vous voyez avec le a minuscule mais c'est pas beaucoup donc cette image pour ceux qui aiment le confetti je pense que vous allez vous régaler parce que c'est ça que c'est c'est du confetti du haut jusqu'en bas de la toile avec des petites 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 zones de blocs donc voilà je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le confetti il y en a qui n'aime pas avoir des cd dp avec trop de blocs donc ouais c'est plutôt du confetti je vois dans les branches aussi olala confetti à gogo là dedans dans la robe il ya des petits petits blocs mais c'est vraiment petit donc ouais ça c'est une toile à confetti ça définitivement et pour ceux qui voient le voir la qualité des symboles les symboles chez diamond art club c'est très rare que je n'arrive pas à les lire je vais vous les montrer donc voilà au niveau la qualité vous voyez tout est bien lisible montrer là dans les couleurs plus foncées ici peut-être dans les cheveux voyez tout est beau là dans les feuilles il ya quelques petites lignes mais vous voyez là le confetti à dans le verre c'est comment ouais dans le verre c'est beau aussi je vois pas de problème avec cette toile bon et là c'est le confetti là aïe 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 ça va me prendre du temps à faire cela donc voilà les symboles avec diamond art club généralement il n'y a pas de pas de problème et les toiles comme ça vous pouvez les rouler dans les deux sens vous pouvez les rouler comme ça dans ce sens là dans l'autre sens ça va rien faire à la toile voilà la rouler comme ça aussi c'est comme vous voulez en revanche si vous voyez le paquet du papier opaque sur des dp ne la roule ne les roulez pas dans le sens inverse et de la colle double face ça c'est de la colle couper mais ouais conversion super super belle donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder les diamants c'est ce qu'on va faire pour tous les dp regardez la conversion regardez les diamants pour garder le placement des ab et donc ouais je voulais montrer tout à l'heure mais voilà vous avez le numéro de modèle et le nom de l'image si jamais vous gardez ça ben dans un bac ou quoi au moins vous pouvez les retrouver facilement et au niveau de la palette de couleurs elle est là alors voilà la palette de couleurs dans ce dp ce sont des couleurs qui sont plus ternes se trouvent beaucoup de beaucoup de marron on a quelques roses mais des roses pas des roses pétant vous voyez ce sont des jolies rose non un parm du verre mais il ya un relais un vu un rôle et oui non j'arrive pas à parler un rose je voulais dire violer rose dans le même mot mais non ça fonctionne pas un rose un peu plus pétant donc voilà voilà pas pour la palette de couleurs donc ce sont des diamants carrés c'est ça oui des diamants carrés voilà la palette mais on va regarder les dmc un après l'autre parce que je sais qu'il ya des gens qui aiment voir tous les dmc qui sont inclus avec les couleurs les couleurs qui s'y correspondent alors une ribambelle deux ribambelle trois ribambelle et quatre ribambelle on va commencer peut-être avec celle là mais j'aime vous montrer la qualité des diamants pour ceux qui ne connaissent pas dame un art club alors ça par exemple c'est le 3860 donc oui dame un art club ils utilisent des diamants en résine c'est pas de l'acrylique ce sont des diamants en résine qui sont super extra bien taillé comme je le dis en ce moment je travaille sur le dp oui le dp mystère de dame un art club que j'adore parce que la pose est bien serré sans que ça pop en fait et c'est un pur plaisir donc voilà la qualité des diamants vous voyez les endos sont bien bien plat ils sont bien carré je vois quelques diamants qui sur le côté c'est un petit peu rugueux là celui là qui est juste là je crois que c'est le même dmc ça il ya quelques diamants sur le côté c'est un peu un petit peu rugueux mais ça ne devrait pas poser de problème ça c'est une couleur plus foncée ah ça se voit bien la caméra voilà comme ça je vous montre la qualité mais moi je vous dis j'ai pas j'ai pas de problème avec mon dp mystère c'est le premier dp que je fais avec les nouveaux diamants carré je pense et c'est un pur égal voilà alors on passe au niveau des couleurs mais ce que j'aimerais faire c'est prendre un ciseau parce que je coupe moi au fur et à mesure les dmc en fait qui sont des abeilles parce que ouais je vais couper il y en a un qui est là ben vous savez quoi je vais le faire maintenant je vais vous laisse la couche à la surface du diamant il est très délicat celui là ça c'est le 117 comme j'ai dit donc c'est ça ça c'est pour aurore boréal et pas tous les diamants sont comme ça il ya que trois on se quitte qui sont abeilles et on va regarder tout à l'heure où est ce qu'ils ont placé donc bon la fin de l'arrivée en belge en a que trois de dmc on a quoi là dedans on a du 413 du 3861 et du 902 et du coup dans le début de l'arrivée en belge dans laquelle je vous ai montré la qualité des diamants on a deux sacs de 3860 on a vu 938 on a aussi deux sacs on a du 154 3371 762 310 on a combien de sacs de sacs c'est du noir 779 on a trois sacs ce là bien rempli 645 on a deux sacs bien rempli aussi 451 et 844 ensuite là dedans je pense qu'on a les plus petites quantités est ce que j'ai un ab là dedans oui il ya ab au tout début de la bande elle donc on a d'abord le 209 qui est celui là tac je vais donner là le 200 pas le 209 pendant le 119 donc c'est celui là c'est un violet c'est très joli aussi voilà pour ça et ensuite dans cette ribambelle on a vu 3726 315 646 300 987 3733 758 838 977 3830 948 975 950 3818 3727 223 301 et 632 632 ensuite prochaine ribambelle on n'a pas de la baie ou c'est joli les couleurs j'aime beaucoup les couleurs dans cette ribambelle est ce que vous les voyez bien là ouais c'est beau c'est très bon alors 869 3829 169 318 407 152 3790 3041 3743 353 1857 pardon et 3042 et la dernière ribambelle s'en finit plus on devra voir le blanc à b que je vais détacher le blanc à b c'est tout le temps le 141 et il ressemble à ça voilà alors du coup en début de ribambelle oh là là on a de belles couleurs aussi regardez ça des couleurs un petit peu plus flash un peu plus flash 3722 986 3787 898 150 c'est joli comme couleur ça 221 3721 414 976 3731 c'est trop beau 839 et 3799 et dans la dernière partie de cette ribambelle on a le 840 3858 3350 754 317 225 et 841 donc voilà on a vu tous les dmc sont inclus dans ce dp et on va regarder où ils ont placé les ab alors pour récapituler on a ces trois là voilà et si je vais dans l'ordre sur lequel ils sont listés sur la légende en symbole 1 sur la toile on a le 117 je pense que c'est celui qu'on a en plus en plus grande quantité alors celui là je le vois dans la fleur dans ses cheveux c'est bien ça oui je le voilà et un petit peu dans son masque mais vraiment pas beaucoup il devrait en avoir beaucoup plus parce que le sachet est bien plein oh ça fait le long de ça aussi un cette partie blanche là tout le coup tout le pourtour en fait pas le centre mais le pourtour de ça et de ça ça va être super beau et il y en a pas mal dans sa robe ouais donc ça ça va être beau j'en vois là j'en vois là j'en vois là pas sur le centre mais ça fait des des petites vagues et des vagues là dedans aussi des vagues dans la dans la robe dans la partie là dans la partie là les parties les plus pâles et là donc ça ça va être superbe ça va être trop beau 119 c'est celui là le violet alors le violet c'est le symbole numéro 2 sur la toile il y en a vraiment pas beaucoup dans le sachet et ça c'est parce qu'ils l'ont mis juste là dedans voilà dans les parties violettes car il là c'est tout et ensuite en 3 c'est le 141 celui là et ils l'ont mis dans son masque il y en a quand même pas mal dans son masque du 3 il y en a là dedans là dedans et à l'ensemble aussi comme là je vois ça ça suit le noir et il y en a là aussi et ensuite ben si oups si vous regardez des excusez moi des diamants de abe d'autres projets en fait moi c'est ce que je vous conseille de faire pour ceux qui commencent à faire du dp garder vos diamants abe et incorporez les dans vos dp c'est sympa à faire moi j'adore faire ça donc je garde tous les diamants abe et j'incorpore quand je trouve que par exemple ils auraient dû en mettre je sais pas moi mettons dans ses lèvres si vous voulez en mettre dans ses lèvres et que vous avez le abe qui s'y correspond pardon j'ai des petits trucs qui se sont attachés au pull ben vous pouvez en mettre moi ça se pourrait que j'en mette dans les parties je sais pas qu'est ce que c'est ça dans les parties roses en fait des fleurs des des feuilles bon maintenant les feuilles moi j'ai pas envie qu'elles ressortent trop j'ai vraiment envie de donner le focus sur la femme mais vous pouvez les éparpiller en très 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 petite quantité moi c'est ce que je risque de faire mais le focus reste cette femme mais après vous vous faites ce que vous voulez je veux dire si vous voulez en mettre plein dans les feuilles bon dans l'arrière-plan moi j'en mettrai que là j'en mettrai pas mais ouais dans dans la femme bon vous allez me dire ils en ont mis déjà beaucoup dans la robe on peut toujours en mettre dans cette partie là de la robe dans laquelle ils ont pas mis de ab et partie plus foncée mais mais ouais moi je pense qu'elle va être magnifique elle va être magnifique donc voilà pour ceux d'épée donc le nom encore une fois c'est avéliade hôte et du coup on va enchaîner moi je sais pas si je vais enchaîner avec un deuxième unboxing maintenant parce que c'est vrai que je vous avais dit un par jour mais bon je sais pas on va ranger ça et je vais enchaîner avec un autre unboxing qui sera dans cette même vidéo donc à tout de suite alors on passe au deuxième dp qui est en diamant carré on le voit grâce à ça et on va regarder le petit parti de la vie de la mort donc l'image ressemble à ça quand j'ai vu le unboxing de l'inzid de la chaîne à meurent sans faire il est je me suis dit oh oui je le veux celui là on le va le voir un peu en on va voir une image un peu plus grande tout à l'heure donc 87 par 65 avec des diamants ab on a encore une fois ce tout qu'est comme ça la petite étiquette autocollante et le dp la boîte est lourde quand même celui là alors la petite étiquette autocollante comme pour l'autre dp voilà les informations que ça nous donne donc je vais poser ça a posé l'étiquette juste ici et je suis curieuse quand même de voir qu'est ce que j'ai en termes de washitape et de dément vous ça va vous donner aussi une idée de ce qu'il donne en fait parce que ça se pourrait que vous ayez ce washitape dans un autre kit en fait dans un autre dp à la petite feuille à libre à mince vous voyez l'aimant il est parti là on voit la colle ça c'est pas grave j'ai de la colle en bas je vais juste à poser la colle et et remettre l'aimant sur ça mais il est vraiment mignon ce ce cet aimant je sais pas qu'est ce que j'ai là donc du coup à ça ça attache à la pince vous voyez c'est là donc c'est ça je mettrai de la colle je veux juste faire garde du coup je vais mettre ça de côté comme ça je le ferai tout à l'heure et les et le pardon le washi dans ce kit voilà voilà ce que j'ai reçu il est trop beau celui là je l'ai jamais eu avec des petits arbres des arbres ou des feuilles on dirait des petits arbres il est très beau celui là ouais je l'ai jamais eu donc je suis bien contente d'avoir un aimant différent des autres on a encore les pinces parce que c'est un diamant carré donc je vais mettre tout ça de côté pour me donner de la place pour déballer la toile alors j'ai hâte de voir la conversion en vrai parce que c'est vrai que de voir ça en vidéo ben ça donne une bonne idée mais je trouve qu'en vrai c'est jamais pareil alors celui là je pense qu'on le regarde comme ça en mode paysage on a 65 couleurs je le vois sur la légende je vais dézoomer voilà je pense que vous allez voir compter on voit déjà le visage de cette fée là c'est tellement beau elle est tellement belle cette fois l'envret oh my god wow les couleurs sont magnifiques je vois les couleurs là sont trop belles on va les regarder en détail après donc voilà le dp peut-être qu'il va falloir que je le roule dans le sens inverse je sais pas on va voir on va essayer de ben on va le laisser comme ça voir si ça s'aplatit un petit peu mieux donc on a la même feuille que pour dans l'autre je ne vais pas passer à travers parce qu'on a vu tout à l'heure qu'est ce que c'était et la feuille avec les étiquettes autocollantes comme pour l'autre donc là on a l'image originale voilà l'image originale je pense qu'il faut que je refasse la mise au point ouais voilà regardez comme c'est trop beau tout s'est fait autour d'une table qui sont en train de manger des desserts il ya même un petit bar là vous voyez elle est pas trop belle cette image oh my god j'adore voilà on a toutes les informations à propos de la toile dans ce kit on a un total de 65 couleurs et encore une fois sur ça vous voyez il ya un mélange de chiffres et de lettres j'aime bien le petit coeur parce que j'ai vu un petit coeur juste là là c'est mignon donc ouais tout est bien imprimé là dessus je vois pas de problème voilà alors combien de ab 1 2 3 4 ab 1 ça je me demande si ça va être en rouge ou une espèce de bourgogne un rose pâle un bleu et un blanc donc voilà 115 128 138 151 4 ab pour celui là et on va regarder la toile en détail donc là voilà la caméra elle fait la mise au point donc vous voyez vraiment bien tous les détails sans que ça soit fou mais si je dézoome un peu à chaque fois je perds un petit peu la mise au point mais je vais vous la montrer au complet voilà donc là vous la voyez au complet elle est pas trop belle regardez comme on voit encore tous les détails on voit toutes fait dans le bar l'autre fait qui qui lui parle ou qui commande quelque chose tous les détails dans ces dans ces cette section qui est juste là et juste là toutes les faits qui sont à table sont super bien convertis regardez comme c'est leur visage sont beaux elle a un petit chat tous les desserts bon j'avoue que les desserts peut-être ils sont un petit peu pixelisé mais bon en même temps je veux dire sinon il faudrait que ça soit une 100 par 150 là moi j'avoue que bon j'aime travailler sur les grandes toiles mais bon il ya grand et il ya très grand de style nappe que j'appelle ça encore ça va je trouve que la taille aller elle est bien 87 par 65 je trouve que c'est une bonne taille mais oui on voit tous les détails dans cette toile regardez ça oh my god elle est magnifique est ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont acheté celle là j'aimerais le savoir est ce que vous avez commencé à travailler dessus parce que je pense qu'elle devrait être super amusante à travailler dessus cette toile donc ouais vous voyez ça se présente de la même manière avec le même type d'informations en bas là comme pour l'autre on a le nom la taille et l'artiste on peut vérifier la qualité des symboles ensemble peut-être juste pour s'assurer que tout soit beau et pour que je vous montre sur cette toile aussi à quoi ça ressemble donc là il ya quand même pas mal de confetti dans cette toile il ya des zones où il ya des blocs et des zones où il ya du confetti il ya un petit peu de tout le gâteau les parties vert on voit tout bien là là tout est beau les parties plus foncées tout est beau je regarde pas tout de la toile un juste quelques sections pour juste pour m'assurer que tout soit tout à l'heure bon je vois pas de problème en regardant ça comme ça là et pour le confetti et les blocs pour ceux qui aiment savoir dans l'arrière-plan là où il ya les arbres et le cette partie là il ya pas mal de blocs dans toutes ces parties là dans les lumières ensuite c'est pas mal de confetti de petites lignes petites lignes pas mal de confetti dans toutes les parties vertes là-haut je vois aussi beaucoup de confetti dans cette partie là en fait ça là confetti 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 dans les parties vertes là et là et là aussi et ensuite qu'est ce qu'il se passe dans les différents éléments alors les personnages les faits il ya beaucoup de confetti quand même je regarde les cheveux les cheveux de salah c'est beaucoup confetti elle c'est plus des lignes donc s'il ya des blocs ce sont des petits 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 blocs dans la peau dans son bras là un petit peu il ya des petits blocs à et dans ce dans ça là là dedans il ya beaucoup de lignes mais il ya aussi pas mal de confetti là dedans il ya pas mal de confetti et dans les desserts à table c'est beau beaucoup 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 de confetti oh oui ça là tout ça c'est beaucoup beaucoup de confetti pardon mon dieu j'arrive pas à parler ce matin et les chapeaux comme elles sont chapeaux je vois qu'il ya des blocs aussi un c'est fait sous forme de blocs mais le chat la table leurs cheveux et tout c'est plus du confetti donc c'est une c'est une bonne toile ça avec un mélange de confetti et de blocs mais je dirais que on est en plus grande partie du confetti dans cette toile plus de confetti que de blocs mais je pense que du coup elle va être bien réalisé ça va être sympa parce qu'on a un petit peu de tout et j'avoue que ouais au niveau des couleurs on est servi pour ceux qui aiment avoir beaucoup de couleurs regardez ça comme c'est beau on va les regarder maintenant je pense parce qu'on a vu la qualité des symboles on a vu confetti et blocs vous avez vu la conversion de manière on va la revoir tout à l'heure qu'on va regarder comment ils ont décidé de placer les abbés donc on va tourner ça c'est ça que je vous dis c'est je vais essayer de passer le moins de temps possible sur chaque toile juste pour voir confetti blocs couleurs placement des abbés voilà la palette de couleurs dans ce dp qui est juste incroyable moi je l'adore j'adore 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 je vais faire la mise au point voilà c'est mieux là regardez comme c'est trop beau j'adore il ya plein de roses différents ben en même temps aussi pour les visages il ya des roses beaucoup plus pâle mais ouais c'est une très 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 jolie palette de couleurs donc je vais je vais défaire tout ça on va passer à travers les couleurs je sais pas si je vais tout remettre dans le sachet original comme ça l'était donc là il ya une ribambelle là on en a une deuxième je vois un béquille du cela donc c'est rouge en fait ça vous savez je vous ai dit je savais pas c'était bourgogne quoi mais c'est c'est rouge la troisième ribambelle quatrième et cinquième donc on a cinq ribambelle au total et là dedans je vois un abbé bleu donc je vais le à le bleu et le rose donc je vais les défaire tous les deux là et et là donc là ce que je vais vous montrer les dmc c'était tout dans la même ribambelle c'est juste que je les ai coupé pour séparer les abbés donc les abbés je vais vous les montrer maintenant pardon donc on a le 138 voilà c'est ce bleu qui est très joli il est magnifique et le 128 c'est ce rose qui est trop beau aussi très délicat waouh c'est beau et ensuite c'est ça dans cette ribambelle on avait ces trois parties là donc on a le 3830 154 3834 3835 3808 et un deuxième sac de 3808 on a du 938 deux fois quand vous pouvez voir de gros sacs et du 3727 et on avait aussi toutes ces couleurs regardez quand on les regarde comme ça elles sont trop belles donc 224 on a deux gros sacs 355 on a deux gros sacs 702 316 3712 c'est magnifique comme ça 3857 on a deux sacs donc voilà pour celle là ensuite la prochaine je vais prendre celle là et est ce qu'on a b là dedans non mais regardez ces couleurs juste comme ça quand je vous les montre surtout là là c'est trop beau avec tous ces roses là alors 703 779 3858 741 3855 894 3801 3721 3832 3350 312 3766 3328 819 3843 on a deux sacs de ce bleu 701 on a deux sacs aussi et 310 on a aussi deux sacs la prochaine je vois le blanc abé que je vais détacher maintenant le 141 il me semble qu'on l'a vu dans le premier dp si je ne me trompe pas alors 141 il est là voilà donc à la fin de la ribambelle en fait on avait ça le 3854 et dans le début on a le 356 3722 3722 d'encore une fois donc en double 699 on en double aussi 893 et 3830 je vais passer à celle là parce que la dernière à l'aubé donc là dedans on n'a pas de la b dans cette ribambelle là les couleurs sont belles aussi à 660 319 315 898 353 3765 et 3778 et pour terminer la dernière ribambelle dans laquelle aussi je vais détacher le abé qui est rouge c'est l'avant dernière couleur de l'armes de l'art bandel donc on avait le 115 vous voyez en ab qui est très beau il a une les reflets sont sont jeunes je trouve dans les ab et de diamants de couleur rouge c'est joli et le dernier dmc dans la ribambelle c'est le 890 et en début bien en début ouais ce qu'il reste du coup de la ribambelle c'est ça pour pas me faire mal on a le 644 165 3819 c'est très proche en couleur c'est de là 935 470 937 155 640 413 948 3787 826 311 550 740 et pour terminer le 745 donc voilà les couleurs dans ce gt il y en a beaucoup et elles sont magnifiques c'est vraiment une palette de couleurs que j'adore alors au niveau des placements des ab je vais dézoomer encore voilà ça va être plus pratique pour vous montrer comment ils ont placé les ab et donc je le rappelle on avait ces quatre là le 128 138 141 et 115 c'est joli alors le premier qu'on a sur la légende c'est le 1 symbole 1 sur la toile c'est le 115 c'est le rouge mais en fait il est facile à voir il est même très facile à voir il est dans les fleurs les fleurs rouges là et là aussi vous voyez là où des fleurs rouges et là je le vois là aussi il y en a aussi dans les desserts j'en vois là là dans les parties rouges des serres là 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 et là et il y en a un petit peu dans sa couronne de fleurs laquelle porte il ya un petit peu dans ses lèvres à elle aussi dans sa couronne aussi qu'elle porte donc voilà pour le 1 le 2 c'est le 128 c'est celui là alors celui là ça risque de me prendre un peu plus de temps à le trouver ah je le vois dans ses cheveux à elle un peu un petit peu je le vois là dedans dans la théière je le vois dans les desserts il me semble aussi dans la sur la ouest sur la table en fait là dans le gâteau donc on dirait que c'est éparpillé un petit peu de partout ouais j'en vois un petit peu de partout dans les dans les desserts et tous les trucs comme ça ah j'en vois dans ses ailes ça ça va être joli on les a mis dans ses ailes le sac dans le sac il y en a pas mal donc je m'attends à en voir pas mal mais bon déjà s'ils ont éparpillé de partout à table dans la théière dans ses cheveux dans ses ailes elle il y en a pas dans ses ailes 2 mais il y en a dans les il y en a dans les fleurs aussi je tourne autour du trépied pour voir s'il y en a dans cette partie là j'en vois pas il y en a dans ses boucles je crois qu'elle porte une boucle d'oreille à et tout ça en fait là il y en a là toute cette ligne il y en a un petit peu là un petit peu là on dirait qu'ils ont éparpillé un petit peu de partout le jeu donc ça c'est cool le 3 c'est le 138 c'est le ab et bleu celui là alors celui là ils l'ont mis où ils ont mis dans sa robe ou ce qu'elle porte il y en a un petit peu là donc un centre en même temps le bleu ben je vois directement où il est à autour de son chapeau là cette espèce de ruban il y en a aussi il y en a dans les serviettes qui sont à table et ça m'étonnerait pas qu'on le voit dans ses ailes oh oui il y en a plein dans ses ailes donc ça c'est trop bien ah je suis trop contente et le blanc c'est le symbole 4 sur la toile celui là alors celui là ce que j'adore ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis là là en plein centre de c'est de ces lumières là je le vois dans toutes les lumières en fait en plein centre donc ça ça va être super beau moi je risque de rajouter des strass autour en fait j'envoie plein à table aussi donc les parties blanches en fait il ya beaucoup de ab et là dedans là dedans je vais pas vous montrer tout de partout là mais je vois du cap et papier de partout à table dans les gâteaux dans les assiettes aussi je le vois là et dans cette assiette et de l'autre côté de la toile voyons voir qu'est ce qu'ils ont fait avec ça un petit peu dans ses ailes et un petit peu dans les fleurs qui sont juste là donc super bonne utilisation des abbés et ensuite cette toile ben vous pouvez vous éclater avec les strass ça c'est clair et net comme je vous ai dit moi dans les lumières en haut je vais mettre des strass ça c'est clair et net dans le jaune en fait ils en ont déjà mis dans les fleurs mais dans les ailes j'ai pas vu de abbé dans ces ailes à l donc soit je mettrai des abbé soit des strass et ensuite pour les desserts moi ce que je vous conseille de faire si vous voulez incorporer des strass ou des abbé prenez le layout qu'il ya sur leur site sur le site de damenard club et moi ce que je fais au moment où je filme cette vidéo je travaille sur le spirit of light j'avais savent garder le layout et je zoome en fait pour voir vraiment où est ce que je suis dans le dp parce que quand on travaille sur les dp on est quand même assez proche et de temps en temps je me dis mais qu'est ce que sur quelle partie en fait c'est quoi que où est ce que je mets les diamants alors de temps en temps il faut que je regarde pour le layout pour me dire ok donc c'est cette partie là que je suis en train de faire et du coup ça va vous aider à faire des substitutions moi c'est ce que je vais faire je vais sauvegarder le layout de ça je vais le récupérer du site comme ça quand je serai prête à le faire je pourrai travailler avec le layout sur l'ordi ou sur la tablette pour m'aider à faire mes substitutions donc voilà pour ce dp je pense que je vais enchaîner avec le prochain du coup ouais parce que là je filme le matin donc je crois que je vais enchaîner avec le prochain donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger tous les diamants dans le packaging original pardon je vais tout remettre là dedans souhaitez moi bonne chance donc je range tout ça et on va se retrouver avec un autre dp donc à tout de suite alors le prochain dp qu'on va regarder il s'appelle dreaming of being human de dakota dettweiler elle fait des images magnifique cet artiste donc celui-là aussi c'est un diamant carré l'image originale elle est là elle est magnifique c'est une sirène mais il me la fallait celle là ça c'était pas possible moi et les sirènes il me les faut toutes alors diamant carré 87 par 65 ben vous savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps les sirènes j'adore j'adore ça donc ouais quand je vois des des images de sirènes convertie en dp ben c'est vrai que j'ai tendance à à vouloir les acheter alors là là la toile l'étiquette autocollante comme d'hab elle est là avec toutes les informations à propos de l'artiste du nom de l'image et des dimensions oups voilà j'aimerais voir qu'est ce que j'ai dans le tout est en termes de deux voici des mains alors le roi chiter j'ai celui là ah je n'ai jamais eu celui là donc ouais ça se pourrait que vous receviez des washi identiques dans des kits différents moi il y en a un que j'ai déjà reçu trois fois et je suis super contente parce qu'il est trop beau donc celui là on dirait que ce sont des fleurs donc voilà ça c'est un des washi que vous pourriez recevoir il est beau celui là aussi il ya plein de couleurs différentes voilà pour le washi élément il est là ah je crois que je l'ai déjà celui là voilà le petit lapin avec la fraise on dirait est ce que je l'ai je sais pas il me semble que je l'ai mais je ne suis pas sûre donc voilà pour le washi élément je vais mettre ça de côté et on va regarder le dp j'ai presque plus de place à côté de moi il va falloir que je trie alors pour cette image j'avoue que la conversion quand j'ai vu la conversion j'étais vraiment pas sûr donc moi ça se pourrait que j'essaye de d'y apporter des changements en fait quand je serai roulé ici donc c'est un petit peu différent de l'autre donc je vais dézoomer et va décidément elle est grande celle là mais ouais c'est ça que j'aime pas trop dans cette image c'est que tout ça c'est très pixelisé c'est très sec au niveau des des traits là donc moi je rajoute je risque de rajouter du concrétis là dedans pour que ça soit moins sévère au niveau des frais mais sinon bon je veux dire je pense qu'elle va être belle mais vous vous savez j'avais fait la le dp athéna de damon art club et j'avais parlé des effets enfin des cheveux qui faisait peut-être des cheveux qui ressemblaient à des spaghettis parce que pour moi c'était trop sec ben c'est ça que je trouve dans ce dp aussi malheureusement les traits sont très très secs et du coup ben c'est ça ça fait effet spaghettis c'est un terme que j'utilise regardez mais moi du coup ce que je risque d'essayer de faire c'est d'essayer de de rendre ces traits moins secs en rajoutant en rajoutant peut-être différentes couleurs c'est mon plan comment je vais faire ça je sais pas trop mais je vais essayer de rendre ça plus naturel on va voir on va voir quand je serai prête à la faire donc là on a comme d'habitude le petit papier je vais vous montrer aussi c'est que je mets au recyclage au fur et à mesure donc on a au total dans ce dp 55 couleurs voilà l'image originale elle est là elle est magnifique cette image magnifique ouais je l'adore donc ouais 55 couleurs mélange de chiffres et de lettres encore une fois je vous montre tout ça là il ya encore le petit coeur voilà et on a combien de a b 1 2 3 4 un gris ou beige seulement un beige bleu rose et blanc la palette de couleurs donc c'est joli j'avoue que la palette de couleurs est magnifique beaucoup de bleu mais ça ben c'est normal au vu de l'image donc oui ça on l'a vu donc je vais le mettre de côté et je vais vous savez quoi je vais rouler la 3 dans le sens inverse parce que elle veut elle veut pas s'aplatir ben elle va s'aplatir mais c'est que moi je je veux enfin j'ai pas envie d'attendre alors voilà là c'est beaucoup mieux elle est beaucoup plus plate donc ouais vous voyez ce que je veux dire ça fait vraiment des traits secs dans le dans le poisson ça ne me choque pas tant que ça à gamina qui est là là dans le poisson ça ne me dérange pas au contraire je trouve que ça va moi ce qui me choque plus c'est dans ses cheveux là non plus ça me choque pas les traits parce que là ouais c'est c'est il ya beaucoup de traits en fait non ce d'épais beaucoup de lignes je devrais dire mais ce que j'aime un petit peu moins c'est la façon dont ils ont converti les cheveux c'est ça fait fait spaghettis je trouve donc ouais je quand je vais travailler sur cette toile on va voir qu'est ce qu'on peut faire pour essayer de 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 rendre l'effet plus naturel au niveau des cheveux parce que le reste je trouve que ça va le poisson ça va là on voit bien les chaînes vous voyez il ya une chaîne en fait elle est en chez si je reprends l'image originale regardez vous voyez il ya une chaîne là on la voit bien tout a été bien converti ça je pense que ce sont des bulles là il ya un poisson on voit très bien ça c'est quoi ça comme poisson je ne suis pas sûr moi dans les espèces de poissons je suis pas très je suis pas très bonne ils ont bien converti comme toutes les bulles vous voyez on voit les bulles là et ça mène en image originale c'est vrai qu'elle est bizarre regardez ça c'est difficile à voir parce que ben j'ai perdu la mise au point voilà là et là ben dans l'odp elle est bizarre mais c'est parce que dans l'image originale elle est ouais sinon son visage a été super bien converti j'adore la conversion de son image c'est juste c'est très lent un petit peu trop sec à mon goût c'est ça que je vous dis il ya de temps en temps les les rendus manuel comme avec dame l'art club de temps en temps je suis un petit peu comment on dirait ça je suis mitigé quoi je me dis ah ils auraient dû faire peut-être moitié fait ils auraient dû faire un mix de digital et de manuel avec cette image mais bon j'ai vraiment hâte de voir quelqu'un la finir cette image donc si vous allez sur le groupe facebook peut-être qu'il ya quelqu'un qui va avoir commencé à travailler dessus donc ouais alors en termes de confettis et de blocs qu'est ce qu'il se passe là dedans je vais déjà bouger la toile comme ça peut-être un petit peu dézoomer voilà ça soit plus facile pour moi donc j'ai l'impression que c'est beaucoup de lignes et où il ya beaucoup de lignes mais aussi du confettis donc il n'y a pas forcément des blocs je vois pas de blocs mais je vois beaucoup de lignes comme ça surtout là 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 il ya quand même du confettis mais ces lignes et confettis se détaient là il ya un petit bloc de 4 ça ça va être le ab dans le poisson qu'est ce qu'il se passe beaucoup de lignes beaucoup de lignes verticales plus beaucoup de confettis là dedans dans ces parties là ici et ici il ya pas mal de confettis dans ce poisson là il ya quelques blocs encore une fois avec des lignes verticales un beaucoup de lignes beaucoup de lignes et de confettis dans ce dp c'est ça que c'est ya pas il n'y a pas beaucoup de blocs là il ya plus de confettis oh oui bah là c'est du confetti la partie bleue là tout ça cette partie là beaucoup beaucoup de confettis et de mini ligne du coup donc ouais pour ceux qui aiment le confetti et les lignes c'est une toile que qui vous plairait certainement donc voilà pour la conversion je vais dézoomer encore un petit peu pour vous la voyez au complet et on va passer aux couleurs on n'a pas regardé les symboles ok attendez je vais juste vous montrer les symboles vite fait on va juste assurer que tout soit beau là on va regarder dans les différentes couleurs vite fait dans le poisson tout est beau c'est là qu'il est le coeur dans les parties rouges tout est beau là jaune c'est le petit poisson tout est beau et qu'est ce qui manque là on a vu un petit peu les parties rouges donc ouais tout est bien imprimé parce que sinon s'il y avait un problème ben je les contacterai de suite en fait pour que soit il me propose un remboursement ou un échange ou un crédit ou fin ce qu'ils veulent me proposer quoi donc voilà pour ce dp donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder des couleurs comme pour les autres j'ai le temps ce matin donc ça se pourrait qu'on enchaîne les un boxing de diamond art club parce que comme je vous ai dit j'en ai pas mal alors les diamants diamant carré comme je vous l'ai dit on a encore les informations juste ici voilà la palette de couleurs dans ce dp oh my god les diamants ils brillent déjà dans le sac comme ça waouh les diamants sont magnifiques juste quand je fais comme ça ça brille de mille feux mais ouais voilà la palette de couleurs beaucoup 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 de bleu donc si le bleu n'est pas votre couleur préférée c'est pas une couleur que vous aimez bien peut-être que vous n'allez pas aimer travailler sur ce dp mais moi regardez tous les tous les dégradés de bleu là et dans les cheveux on dirait que ça va être ces couleurs là là vous voyez donc c'est pas du rose c'est je sais même pas qu'on m'a expliqué cette couleur c'est que ben j'allais dire comme un vieux rose mais là ça tend plus dans le marron en fait donc voilà de ce côté alors on va défaire tout ça regarder encore les couleurs et ensuite le placement des ab je pense que je vais commencer à faire ça avec mes dp de diamond art parce que ben quand j'en commande généralement j'en commande deux ou trois ensemble et parce que là j'ai des unboxing de dame un club que j'ai sur mon ordi que j'ai filmé il ya plus d'un an de ça j'ai jamais eu l'occasion de les monter des vidéos donc je sais même pas si je vais les sortir sur la chaîne les vidéos on va voir là 4 et 5 donc 5 rivaux en dans ce dp trois gros sacs de ab et blanc il y en a beaucoup je vais les détacher maintenant donc quoi dans cette ribambelle il ya cette partie là en fait que vous voyez juste là ensuite on a les trois gros sacs de ab et blanc 141 donc voilà le ab et blanc comme on l'a vu tout à l'heure en fait dans l'autre dp voilà on a tous un génial je suis pas content et donc en début de ribambelle ben on a on a faim alors attendez que je trouve donc voilà on a le 939 931 de sacs 902 de sac aussi 154 de sacs 336 775 on a combien de sacs de ça 3761 trois sacs et le 310 et à la fin de cette ribambelle on a ces deux dmc je pense que ça c'est un blanc c'est joli comme couleur ça voyez 3810 et 3845 c'est super ensuite dans cette ribambelle est-ce qu'il ya des ab et non mais les bleus font magnifique j'avoue que le bleu c'est pas ma couleur préférée mais j'adore toutes ces teintes différentes alors 959 500 par 97 152 318 3756 pardon on a deux sacs 828 on a de sac 518 on a deux sacs 519 on a deux sacs aussi non trois sacs ensuite 3808 3750 3722 et 938 prochaine ribambelle on a le bleu et le beige je le vois d'ici donc je vais enlever le beige ab c'est le deuxième bien c'est de la rivambelle donc on a d'abord le 168 qui est là je vais le mettre là alors 117 il ressemble à ça c'est un beige encore une fois la couche est très délicate à la surface il est très beau voilà et alors ensuite qu'est-ce qu'on a on a tout ça avant de tomber avec le ab et bleu le 120 donc avant le ab il ya le 3371 3721 qu'on a en double 932 932 qu'on a en double ça s'appelait là bas et le 120 voilà à quoi il ressemble il est beau siens il est magnifique je sais pas si on a vu tous les ab et ou s'il en reste à non il en reste un là qui est là donc dans cette ribambelle on a aussi tout ça en termes de couleurs donc on va les regarder on a le 3 809 pour le cas on a deux sacs 221 on a deux sacs aussi 223 on a aussi deux sacs 224 964 3766 on a deux sacs 930 et 939 et pour terminer dans la dernière ribambelle on a le dernier abbé qui est le abbé rose pâle que je vais détaché donc avant le abbé on a cdm c'est là il est beau ce jeune 730 732 445 733 834 3041 3860 3861 et 779 ensuite c'est là qu'ils ont mis le abbé 128 qui est trop bon donc c'est ce petit rose magnifique là et pour terminer on a dû 3866 436 3768 169 3799 898 413 413 434 3843 et 317 voilà pour les dmc dans ce dp alors on va retourner la toile et on va regarder où est ce qu'ils ont décidé de passer ces quatre ab alors moi il faut que je dézoome aussi pour que vous voyez là où je vais vous montrer le placement je pense que ça va suffire là donc voilà pour récapituler trois gros sacs de 141 et le 117 128 et 120 super belle couleur alors le premier qu'on a sur la toile c'est le 117 c'est le belge celui là et ça m'étonnerait pas qu'on l'ait dans le poisson oui voilà ils l'ont mis dans le poisson dans ces parties là là des lignes des petites lignes et je pense que c'est tout un pour ça je pense pas qu'il y en ait dans ses cheveux mais un petit peu là je vois aussi mais c'est principalement dans le poisson le 2 c'est le 120 c'est le bleu alors celui là je pense qu'on va le retrouver dans l'eau en fait ouais je le vois là je le vois là je le vois là ils ont mis ici aussi en bas il y en a quand même pas mal dans le sac il y en a là aussi voilà j'envoie un petit peu là et j'envoie là donc voilà ça c'est éparpillé dans l'eau ensuite en 3 on a le 128 qui est ce rose et celui là je sais pas du tout où est ce qu'il en reste pas non ça c'est dans ses cheveux c'est juste là en fait il y en a vraiment pas beaucoup dans le sac c'est ici en fait ici et ici et ici donc c'est sur le bout en fait de ses cheveux ouais et le blanc pour lequel on a tout ça en fait alors le blanc il y a un petit peu de partout donc vous voyez tous ces spots blancs qu'on voit là ben tout ça c'est du abbe en fait tous ces spots blancs là 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 aussi à des spots blancs là il ya des sections aussi abbe ils ont fait des sections plus grandes là 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 dans le poisson toutes les parties blanches que vous voyez là c'est du abbe ça aussi donc ouais tout le blanc qui est là là c'est du abbe il ya là il y en a une tonne il ya plein de lignes là c'est tout autour de son visage et dans cette partie là il y en a plein là il y en a là où aussi et là il a plein aussi et là aussi donc quoi en termes de abbe j'avoue que bon ils en ont mis pas mal donc je pense pas que moi je vais en rajouter si j'en rajoute quelque chose peut-être je vais rajouter du strass dans les poissons ouais du strass dans les poissons ça serait mignon ça donc voilà voilà pour ceux des pieds donc moi j'ai vraiment hâte de voir des gens travaillent dessus et poster leur avancée sur le groupe de diamond art club pour ceux des pieds voir un peu comment tout ça ça va être converti une fin converti je veux dire une fois qu'on met les diamants dessus mais je pense que ça va pas me plaire et je pense que je vais changer tout ça donc je sais pas comment je vais faire ça il va falloir je trouve d'autres couleurs bleues qui se rapprochent aux couleurs qu'ils ont mises je sais pas comme je vous dis on va voir on va voir pour ça donc je range tout ça et on continue en fait parce que bon là il est quelle heure ouais il est 10h30 moi je pourrais aller jusqu'à 11h 11h15 donc peut-être qu'on peut en faire deux deux encore et ensuite je vais arrêter comme ça moi ça sera pas trop long pour monter la vidéo bien que bon à mon avis c'est déjà assez long comme ça donc je range tout ça et on se retrouve avec un autre dp alors on va continuer avec le thème sous l'eau j'en ai choisi un autre d'une sirène en fait si jamais j'en ai d'autres deux sirènes je les mettrais dans cette vidéo donc là on regarde un dépend de diamant bon et je pense pas vous l'avoir présenté celui là il s'appelle babo de l'artiste daniel boinet je me demande de quelle origine elle est daniel c'est les françaises ou canadienne belge ou je sais pas je sais pas du tout 51 par 64 celui-là avec des ab et voilà l'image originale qu'on va voir en dans une taille un peu plus grande dans quelques minutes ah celui-là aussi un nouveau toquette donc quoi j'essaie de vous présenter des dp qui sont encore sur le site en fait c'est pas la petite étiquette autocollante à oui elle est là elle était tout au fond de la boîte donc quoi je vous mettrai les liens en barre d'infos si ce sont des dp discontinuée je sais même pas si je vais vous poster l'un boxe 1 ça se pourrait que pour les dp discontinuée en fait les unboxings soit avec l'organisation des diamants lorsque je vais commencer que je combine alors ça c'est recyclage ensuite je vois qu'on a un nouveau toquette donc comme pour les autres je veux juste voir je suis curieuse pour le roi chiter et le lema ouais je pense que si je l'avais ouvert avec vous ce dp ben moi normalement j'enlève les tour quitte oh il est beau regardez ça celui là je l'ai pas encore il est magnifique celui là rose avec des petites fleurs sans doré en fait simplement doré il est trop beau trop trop beau éléments est ce que j'en ai un là dedans alors dans celui là j'ai pas d'aimants je sais qu'à un moment donné quand ils ont sorti ces nouveaux toquettes il y avait certains toquettes qui avaient des aimants il y en avait d'autres qui en avait pas mais là j'ai pas l'impression d'avoir un aimant c'est pas grave donc je vais remettre tout ça là dedans je m'en occupe pas tout à l'heure je triais tout ça et on va regarder la conversion mais je pense que je l'ai vu celui là est-ce que je l'ai vu en sneak peek peut-être pas je sais plus mais la conversion sur le site était très jolie donc je me suis dit bah je vais le prendre oh yes elle est belle elle est belle elle est belle elle est belle mais encore une fois vous avez vu ils ont fait des traits assez saquin autour ça je dis de temps en temps la conversion manuelle les couleurs des diamants mais c'est un truc de malade regardez ça tout ce que j'aime oui 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 alors attendez je vais la rouler dans le sens inverse pour l'aplatir un peu plus ouais je sais pas si je l'ai vu terminer celui là mais je regarderai sur le groupe vip facebook je ferai une recherche basée sur le nom de l'image pour voir si c'est quelqu'un qui l'a terminé et sur le site aussi si vous allez sur le site de diamond club et que vous allez dans la section des revues les gens postent des photos et des images des dépés de temps en temps qui sont finis mais sinon elle est belle elle est magnifique regardez ça elle est superbe je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore waouh je l'aime beaucoup cette image donc la fascicule comme pour les autres je vais juste tout mettre à côté je rentrerai tout ça plus tard alors dans ce dp on a un total de 35 couleurs je vais juste faire la mise au point donc voilà il ya encore le nom d'artiste juste là et voilà l'image originale à je comprends alors pourquoi ils ont fait les traits un peu plus sévère c'est parce que ben sur l'image originale c'est quand même bien blanc ok et là vous voyez les détails donc elle est sous l'eau en fait mais là il ya comme une plage ben il ya la mer avec le ciel et ils ont bien converti ça regardez ça il ya même des oiseaux on voit des oiseaux là on les voit aussi juste là elle tient une bulle on la voit bien les petites écailles on les voit très bien et les espèces d'algues ouais ouais c'est trop beau elle est magnifique cette image donc ouais qu'est ce que je vous ai dit 35 couleurs là où ça on a des chiffres des lettres et des petits dessins donc je vais vous les montrer vite fait voilà et on a quoi dans cette image on a trois b un bleu un rose pâle et un blanc le 120 le 127 et le 141 voilà mais voilà conversion est super belle je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais moi j'adore 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 donc comme d'hab la toile se présente de la même manière que pour les autres vous voyez on a les deux légendes avec toutes les informations en bas à propos de l'image les réseaux sociaux et la garantie on va regarder vite fait la qualité des symboles donc ça c'est du rond c'est du diamant rond là je pense qu'on a regardé que du carré jusqu'à présent le 9 le 9 est un peu flou mais j'arrive à le lire vous voyez c'est un petit peu flou parce que c'est un symbole pâle sur un fond plus foncé comment ça l'oeil nu ouais même à l'oeil nu c'est un petit peu flou ok le neuf est un petit peu flou là en revanche vous voyez c'est tout bien imprimé l'a commencé le l et le 5 le 5 aussi est un peu flou dans les bleus tout est beau c'est beau la peau c'est super beau on voit tout bien là aussi et dans le bleu pâle tout est beau donc ouais c'est quoi que je vous ai dit c'est le 5 qui est un petit peu flou le 5 et le 9 c'est parce qu'ils ont imprimé un symbole blanc sur un fond plus foncé de temps en temps ça rend les symboles un peu flou mais c'est lisible c'est lisible de temps en temps c'est presque pas lisible et là c'est moi ça me pose un problème parce que ça me fait mal à la tête je pense que ça va aller sur cette toile mais ouais la conversion de l'image est trop belle trop trop belle alors qu'est ce qui se passe pour les blocs et les le confetti là dedans c'est bizarre l'arrière-plan parce qu'il ya des zones comme là où il ya du bloc en plein milieu il ya les bulles qui rajoutent du confetti là il ya des blocs il ya du confetti là il ya différents blocs mais il ya aussi du confetti tout autour donc c'est un mélange de blocs et de confetti ses cheveux des mini blocs et du confetti beaucoup de lignes son visage d'un sa mélange de blocs et de confetti sa peau c'est principalement du bloc tout ça là l'océan les le ciel c'est des blocs l'océan c'est des blocs ça que ce sont des petits petits blocs avec un petit peu de confetti en plein milieu et alors c'est parti là là en bas comme les je pense qu'elle a cherché à représenter des aves il ya beaucoup de blocs il ya vraiment pas beaucoup de confetti dans cette toile pour ceux qui aiment le confetti c'est c'est pas ça en fait il y en a un petit peu du confetti là mais c'est principalement des blocs tout ça le confetti on le retrouve principalement dans les dégradés non dans cette partie là mais ouais je dirais pas que ça c'est une toile qui a beaucoup de confettis donc voilà pour cette toile on va regarder les diamants alors les diamants ils sont magnifiques regardez cette belle palette de couleurs on va les enlever du sac on va les regarder un à un alors les voilà c'est plus compact disons parce que la toile est beaucoup plus petite que les autres mais oui ce sont de super 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 belles couleurs une palette que j'adore 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 ce type de couleurs ça me rend contente en fait donc voilà on a une à une ça c'est une ribambelle là c'est trop beau et 2 à c'est tout on a juste deux ribambelle dans ce dp et les abeilles ils sont en plein milieu pardon alors j'envoie un qui est là de la b donc je vais le couper j'en ai vu un là c'est le blanc et j'envoie un qui est là voilà j'ai séparé tous les abeilles donc je vais vous les montrer maintenant comme ça c'est fait donc en termes de abeilles on a le 127 qui est ce rose ce rose pâle on n'en a vraiment pas beaucoup de celui là voilà on a le 141 qu'on a vu dans presque tous les dp je pense qui est trop trop beau et on a le 120 je sais pas si on a déjà vu cela dans le sonne donc voilà il est magnifique il est d'une pure beauté celui là il est beau et ensuite alors dans les dmc qui sont inclus donc on a le 605 c'est magnifique comme couleur je vais dire ça avec toutes les couleurs de ce de ce dp en tête alors 336 334 3843 3756 209 3845 3766 et 775 là j'ai une toute petite en cas vers à l'an non non je vous dites d'une bêtise c'est que c'est attaché tout ça là dedans on a du 600 718 312 815 208 et 963 et là dedans c'est que du bleu ouais là on va regarder que du bleu vous voyez tout ça donc on a du 824 on en double 995 on en double 996 825 on en double et pour terminer on a joli 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 palette de couleurs 814 158 553 3807 3844 368 3841 827 367 604 554 c'est magnifique tout ça 519 211 et 211 non je rigole 211 on n'a qu'une seule fois je pensais qu'il y en avait un autre là voilà voilà pour les couleurs dans ce dp des couleurs que j'adore alors les ab je m'assure qu'on en avait que trois oui c'est ça donc on a le bleu le blanc et le leur style voilà les voilà encore alors le bleu celui là c'est le symbole 1 sur la toile où est-ce qu'ils l'ont mis le 1 à c'est là dedans c'est là dedans dans l'océan dans l'océan la mer il y en a plein dans sa queue aussi il y en a là il y en a juste là là tout ça ça fait ah c'est beau ça ça va trop beau et j'en ai vu j'en ai vu là aussi à la fin juste ici donc voilà pour le 3 ensuite on a le 2 qui est le 127 alors celui-là il n'a vraiment pas beaucoup ils l'ont mis dans la bulle qu'elle tient non attendez c'est le 3 que je vois là pardon ah mais non il y a du 2 sinon dans la bulle on a le blanc et le rose je vois du 2 là mais je sais pas où c'est quand même d'autres du 2 je vois beaucoup de 3 mais je le vois là peut-être dans à dans la bulle qui est là j'envoie là cette bulle c'est du 2 ça c'est du 2 ça c'est du 2 là il ya un petit point de 2 ah mais j'aime bien comment comment ils ont utilisé ça aussi c'est du 2 qui est juste là je sais même pas si vous voyez oui vous voyez c'est la caméra et le 1 il y en a pas mal quand même le abbé blanc bah celui-là ils ont mis un petit peu de partout en fait donc ce qu'ils ont fait avec ça c'est qu'ils ont mis dans ses cheveux donc voyez cette ligne là tout ça c'est le abbé blanc en fait donc il y en a pas mal dans ses cheveux un petit peu de partout là il y en a aussi ici en fait dans les nuages dans le ciel il y en a dans la bulle je vous l'ai dit tout à l'heure il y en a là il y en a ici aussi il y en a en plein milieu de sa queue il y en a juste là là et tout ça aussi c'est blanc et est ce qu'on voit bien à la caméra oh oui on les voit bien vous voyez ces lignes la blanche et ben tout ça c'est le abbé blanc aussi ouais tout ça là toutes ces lignes blanches c'est le abbé blanc ça va être magnifique ça va être trop beau ça et alors vous ça vous empêche pas de faire des sections tout en strass là moi c'est ce que je risque de faire comme là par exemple dans ce truc là il ya du k et du a ça se pourrait que je choisisse le cas où le a et que je le fasse tout en strass ça serait magnifique ça donc prendre admettons une couleur soit le voilà peut-être prendre un jeu un pain jaune pardon un rose et le mettre en strass prendre un des mais des violets le mettre en strass ça serait vraiment joli de faire ça je pense et ensuite on a tout ça aussi un qui peut être mis en strass tout ça là quoi mettre du strass dans ses lèvres pour son rouge à lèvres donc ouais elle est vraiment 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 belle cette one je l'aime beaucoup 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 donc je crois qu'on va terminer on termine avec cette toile je ne vais pas rajouter de deux dépêts à ça et dans un autre unboxing je ferai d'autres toiles en fait je pense que c'est ça que je vais faire maintenant si j'ai le temps le week end je vous filmerai c'est ça un hall parce que j'ai d'autres dp en bas que je n'ai même pas unboxer moi même donc j'aimerais j'aimerais voir les dp en fait donc voilà pour ça je vous mettrai en barre d'infos le lien vers tous ces dp que vous pouvez acheter sur le site diamond art club j'espère qu'ils sont encore disponibles j'espère si c'est pas disponible ben le lien ne sera pas là ça se pourrait qu'il y en c'est certain qui ne soit pas en stock je sais que la sirène qu'on a vu juste avant celle là cela la dernière fois que j'ai regardé n'était plus en stock mais elle devrait revenir en stock il y a une section sur le site en fait sous une image en particulier en fait vous pouvez mettre votre votre adresse email et il vous contacte en fait c'est automatisé donc dès que les toiles reviennent en stock vous êtes averti par mail que la toile est revenu en stock donc je vous invite à faire ça si jamais il ya des toiles que je vous ai présenté aujourd'hui que vous voulez acheter et voilà je vous mettrai aussi en barre d'infos comme d'habitude mon lien d'affiliation donc pour s'il y en a qui veulent l'utilisant en fait ça vous donne 15% sur votre première commande et moi en retour je touche une petite commission donc ouais merci beaucoup à toutes les personnes qui ont utilisé jusqu'à présent c'est toujours apprécié donc voilà ben sur ce mois je vous laisse j'espère que ce hall vous a plu laissez moi savoir un peu ce que vous pensez de ce format là de vidéo où j'inclus comme plein de diamond painting même si je les filme sur différents jours et que je vous mets ça dans une vidéo en fait laissez moi savoir si ça vous a plu et puis moi je pense que c'est ça que je vais faire dorénavant surtout si j'ai plusieurs dp au lieu de vous faire un boxing par dp parce que bon ouais ça prend du temps mais là au moins ben je filme quand je peux et je monte la vidéo au fur et à mesure donc voilà ben sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et à bientôt bye